Salut, c'est Dardar. C'est quoi ? Dardar, c'est l'histoire d'une oeuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. Voici la bouche de métro la plus insolite de Paris. Depuis l'an 2000, pour entrer dans la station Palais Royal Musée du Louvre, sur la place Colette, face à la comédie française, on passe sous le kiosque des Noctambules du sculpteur français Jean-Michel Otoniel. Une réalisation que ni l'artiste ni son commanditaire, l'ARATP, n'avaient imaginé en 1996 au début de leur collaboration. L'ARATP s'était contenté de demander à Otoniel un dessin, une oeuvre imaginaire pour un livre qui devait célébrer le centenaire du métro parisien en juillet 2000. Et comme Otoniel est célèbre pour ses sculptures de verre évoquant et métamorphosant le corps humain, il était naturel qu'il choisisse de représenter une bouche de métro. « Par sa nature et sa fonction, expliquera-t-il, elle nourrit mes obsessions d'artiste ». Naturel aussi qu'il fasse référence au travail d'Hector Guimard, le génial architecte de l'art nouveau, qui avait habillé les premiers édicules du métro parisien en 1900. Et voilà la RATP séduite. D'autant plus séduite qu'Otoniel, quelques mois plus tard, fabrique une petite maquette en trois dimensions de son projet. Cette fois, la tentation est trop grande, la RATP décide de devenir maître d'ouvrage et d'offrir aux usagers du XXIe siècle cette bouche de métro extraordinaire aux mille perles de verre soufflé. Et voilà comment le kiosque des Noctambules est l'œuvre la plus importante offerte par la RATP à la capitale depuis les créations d'Hector Guimard il y a cent ans. Sous-titrage Société Radio-Canada